Sous-titres par Jérémy Diaz Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui je pars à la recherche de mes sosies Que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, par mail et même dans la vraie vie Je reçois très souvent des photos de personnes qui sont censées me ressembler De ce constat est née l'envie de faire une vidéo où on va regarder ensemble mes sosies Ou au moins des essais C'est particulièrement bien rangé ici Toujours est-il que j'ai lancé le hashtag JoykaSosie sur Twitter et on va le découvrir aujourd'hui Alors le frère de Max dans Stranger Things, vraiment ça me perturbe Y'a un petit truc Y'a un petit truc au niveau de la barbe, pas forcément très volumineuse Y'a quelque chose aussi dans la coupe de cheveux Par contre c'est quoi le délire avec Stranger Things Bon je pense que si vous regardez la vidéo, caler moi un petit rôle dans la série Moi je peux être ce que tu veux, je peux être un frère, un demi-frère, même une soeur Tu mets une perruque, ça passe On est quand même sur deux personnes dans cette série qui sont censées me ressembler Jamais deux sans trois C'est un nom, c'est un nom, c'est un nom, c'est un nom, c'est un nom J'ai toujours trouvé que tu ressembles un peu à l'acteur Charles Mésur Il a joué dans Desperito's Wife Alors déjà je regarde pas, donc comme ça c'est réglé Et du coup tu les ressembles en plus jeune Mis à part peut-être les yeux, mais sinon je vois pas Je vais essayer à chaque fois d'imiter la pose Comme ça, ça fera un baromètre de ressemblance Et voilà, et voilà, voilà, je vous avais dit, je vous avais dit Tu nous avais caché que tu avais joué dans Stranger Things Et bah justement, voyons voir les commentaires Je valide, je suis le validateur Ça fait plusieurs jours que je me dis que tu ressembles à un acteur dans Plus Belle La Vie Alors déjà c'est pas forcément un compliment Ça tombe bien que tu lances ce hashtag Y'a pas de ressemblance, là vous abusez Vraiment encore une fois c'est les yeux bleus quoi Pour de vrai, le fait d'avoir les yeux bleus c'est vraiment une caractéristique Que pas beaucoup de personnes ont Donc dès que tu trouves quelqu'un avec des yeux bleus Tu te dis bon, j'associe les deux quoi Alors que non D'ailleurs petite anecdote qui m'a toujours marqué au niveau des yeux bleus Je sais pas si c'est vrai Mais apparemment, toutes les personnes avec les yeux bleus On aurait un ancêtre en commun Est-ce que c'est pas ultra stylé ? Est-ce que je suis pas en train de parler peut-être à 10 000 frères Ou à 10 000 sœurs Tout ça me dépasse Mort de rire c'est moi Et bah c'est bien Oh alors là C'est un combo d'une puissance phénoménale Tu fais une fusion des trois et c'est bon t'as Joyka Sifano c'est marrant parce que c'est la première personne A qui on m'a dit que je ressemblais au tout début de ma chaîne Et bah y'a du vrai Y'a des similitudes Au niveau de la barbe on a un petit peu le même style d'implantation capillaire Les cheveux y'a quelque chose La forme du visage Les yeux bleus évidemment encore une fois Petit détail cependant Les petits creux sur chaque joue Ils sont d'une symétrie parfaite Ce qui n'est malheureusement pas mon cas Étant donné que je n'en ai qu'un seul Et qu'il se trouve ici C'est pas symétrique C'est ma petite marque de fabrique Un jour je vous raconterai ce qui s'est passé C'est stupide Pour Kenji c'est encore pire J'ai eu une longue période Où les gens me chantaient Ritano et compagnie En me disant Ah tu ressembles à Kenji C'est vrai qu'il y a quand même un délire aussi J'aurais bien fait un petit montage des deux Pour voir ce que ça donne Mais j'ai une flemme monumentale On va garder les cheveux de Kenji Ce mélange est incompatible What le temps que j'ai mis Pour que ce soit simplement un fils de Cyril Hanouna Venec dans Kaamelott Un vrai beau gosse Est-ce que vous n'auriez pas tapé sur Google Acteur aux yeux bleus On va tester la pose Non en vrai là je sais pas Peut-être le haut du visage Deuxième photo Bah c'est toujours pareil Et je ne ferai pas cette pose Ah putain oui Une énorme semblance J'ai cru que c'était toi Alors il y a une petite histoire derrière cette photo Je me baladais sur Twitter Comme tout bon utilisateur de réseaux sociaux Et je vois un abonné qui me taque sur une photo En me disant Super sympa la rencontre etc Enfin je ne sais plus trop ce qu'il a dit Et là je me dis deux trucs Je ne connais pas cette gare Et deuxième chose Je suis où ? Je suis quelle personne ? Il s'avère en fait que ces deux personnes sont des abonnés Et cette personne là Est censée être moi en fait Ils l'ont pris pour moi Juste bravo Parce que quand j'ai vu ça Ça m'a fait vraiment rire Petit indice pour que vous sachiez Que c'est bien moi Quand vous me croisez dans la rue Je ne porte absolument jamais mon pull comme ça C'est lait Il y a un petit truc non ? Qu'est-ce que j'ai dit sur les yeux bleus ? Sans déconner il y a peut-être un délire On va tester la pose Un petit peu Perso je ne trouve pas plus ressemblant Trop marrant Raphaël ! C'est Desjordan Trop marrant Lilou ! Toi en petit il y a un truc je trouve Là il y a un souci là Il y a absolument rien du tout là Par contre cette personne c'est un sosie officiel de Jésus On dirait toi c'est frustrant Il y a du délire Il y a un délire Mais cependant Car il y a un cependant On est d'accord qu'il ressemble plus à Kenji qu'à moi Il me ressemble par extension du coup C'est pas officiel C'est une version craquée Il s'appelle Jordan et il est magicien Mec t'as un frère caché Là aussi il y a un délire Toujours sur les yeux bleus donc niveau frère c'est possible On va tester la pose Il te ressemble trop sinon t'as une super chaîne continue comme ça Déjà où as-tu pris cette photo ? Il me semble que c'est un poster ou un magazine je ne sais pas d'où ça vient Franchement peut-être le nez à la limite Le haut du visage Mais bon enfin Que du fun Trop ressemblant je trouve Pour le coup on m'a très souvent dit que je ressemblais à Zac Efron Mais à partir de là effectivement c'est en travaux Un peu comme mon studio à la Redbox en fait Seulement sur cette photo par contre Testons la pose C'est marrant j'arrive pas du tout à faire la même pose que lui Peut-être qu'il me manque un point très important Qu'on appelle le charisme Bon d'après tes prestations vocales Je me doute qu'on vous a déjà vu au même moment dans la même pièce Il tacle à la gorge Il y a un petit délire c'est marrant C'est un petit peu la photo déguisement lol C'est pas mal Perso je trouve qu'il y a un petit air Il y a quelque chose totalement Il y a quelque chose Alors est-ce que c'est l'angle de la photo Et le fait qu'on a tous les deux une casquette en arrière de la tête Il y a un t-shirt noir Et un peu la même barbe Et un petit peu les mêmes sourcils Et peut-être un petit peu le même nez Ça doit être pour ça ouais Ouais il y a une ressemblance Cadeau Trop marrant DBNothers Il y a un truc surtout dans le regard je trouve Le mec On dirait qu'il va me vendre un programme de musculation putain Tu veux certainement être musclé comme moi Avoir des beaux yeux bleus Et bien pousse de la fonte Je déconne Et bien franchement si je suis comme ça vers mes 40 ans Putain je suis bien de ouf en vrai Obligé de faire cette pause Franchement bien je suis flatté là Mesdames messieurs c'est la fin de cette vidéo sur mes sosies C'est vrai qu'il y en avait pas mal qui ressemblaient quand même J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu Et si c'est le cas vous mettez le petit pouce bleu comme d'habitude Et moi je vous dis à très vite Mmmm Blue Chop Double Chop